Vous devez vous laver les pieds les uns les autres, car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait. Et ceci naturellement, le Coran y fait écho. C'est Dieu qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Je suis venu participer à ce dialogue en tant que candidat arrivé deuxième derrière vous à la présidentielle de 2019. Certains pensent d'ailleurs que vous m'auriez pris quelques points pour passer au premier tour, mais aujourd'hui c'est avec plaisir que je vous en fais cadeau, vu le bilan que vous avez réalisé. J'attends de ce dialogue les conclusions suivantes. Une démocratie renforcée. Des élections claires, libres, transparentes et inclusives. Des résultats incontestables qui reflètent l'exacte expression de la volonté et du choix du peuple sénégalais. Seule habilité à décider à qui il confie son mandat. Et tout ceci sans aucune entrave. Je convoite d'Allah le Tout-Puissant, qu'il préserve le Sénégal, sa paix, son hospitalité, sa teranga, sa tolérance et sa concorde religieuse, qui sont notre projet de société. Qu'il préserve ce Sénégal de toutes les menaces multiformes que vous avez évoquées et des tensions et tentations funestes qui secouent notre sous-région. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur le... Voilà, vous donnez ce que vous savez, c'est le président du REUMI. Donc, vous avez fait 4 noms. Hein ? Donc, vous savez, c'est 10 qui sont. Non, c'est... Non, non, je continue. Non, non, je continue.